Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Banners of Woon. On se retrouve avec notre petite équipe de trois, on arrivait tranquillement à la fin de la rue. Et on avait un croisement, et je crois qu'une fois qu'on aura fait ce croisement, on arrivera au niveau des services. Donc, et bien, allons-y, allons-y j'ai envie de dire, prenons le croisement, voilà c'est bien ce qu'il me semblait. Alors, on peut forger, pour se ravitailler, on peut passer et recruter des trucs à la taverne, ou se soigner. Alors, on en a deux qui sont un peu blessés, mais ça reste franchement gérable, surtout avec les compétences de soin d'Hidewick. Donc, je pense qu'on va aller recruter un peu, si on peut choper des gens. C'est 850, et on en a 1766. Donc, on pourrait prendre soit les deux à 1850, soit directement à level 6 à 1600. Voyons un peu ce qu'on nous propose. Alors, on a un ours, avec Massa Elet, et un pavoie. Donc, Massa Elet, 8 de dégâts, si la cible a de l'armure, un fusil, double de dégâts. Ok, pas mal. Ou alors, gagner 18 d'armure, plus anticipation. Pour 3. Ok, pourquoi pas. Et il commence avec une armure moyenne supérieure. Il a également la blessure purulente, qu'on connaît déjà, et le sadisme. Gagner 2 d'endurance par statut sur l'ennemi ciblé. Je crois qu'il n'a que 1 de volonté. Et il est également béni. Ah, il commence le combat avec plus 2 de volonté. Donc, en gros, il commence avec 3 de volonté. Donc, du coup, ce truc-là est peut-être un peu plus intéressant. Ok, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Kisselmide, qui lui, du coup, se bat avec une épée et un bouclier. Il est gardien. Alors, gardien castor, lorsqu'un allié meurt, une carte, vous ne passerez pas, est ajoutée à votre main. Vous ne passerez pas, 1 de stamina, 1 de volonté, le rang gain, 25 d'armure, banisez cette carte. Ok, donc c'est très très circonstanciel, et franchement, c'est pas une circonstance qui me plaît des masses. Il a quoi ? Attrition, infliger 5 dégâts par statut unique sur la cible, et tirer une carte par statut sur l'ennemi ciblé. Ok. Bon, bof, franchement, bof, il avait une armure lourde supérieure. Et ici, on a quoi ? Une souris, level 6, ouragan. Lorsque ce personnage brise l'armure d'un ennemi, tous les ennemis gagnent 1 de marquage. Et soif de sang, lorsque ce personnage tue un ennemi avec une attaque, sa vitalité est augmentée de 3. Donc ça, on le connaît, on en a déjà quelqu'un qui l'a. Il commence avec une armure lourde, putain, elle est badass, la souris. Alors, qu'est-ce qu'elle a ? Une dague, un rouel, 6 fois de dégâts, émet 5 de saignement, et un pavois. La dague et le pavois, c'est badass. Attrition, 5 de dégâts par statut unique sur la cible. Multi-attaque, au rang avant, inflige 1 fois 5 dégâts, au rang arrière, inflige 5 dégâts. Et une fausse ouverture, gagner anticipation et feinte une fois pendant ce tour. Si votre armure est brisée, tous les personnages du rang gagnent 1 de rage. Franchement, il est pas mal. Le seul problème, c'est cet équilibrage là. Seulement 3 de stamina avec une armure lourde. Ça veut dire qu'en gros, son bouclier ne pourra jamais le jouer. Et d'ailleurs, tous les trucs à 2 ne pourra jamais le jouer. Donc ça, ça va être franchement tendax. Ouais, c'est franchement tendax pour le coup. Dommage, ça serait l'inverse là ? Ça serait super intéressant. Mais les personnages qu'on nous propose là, ils sont vraiment pas ouf. Il y a lui, à la rigueur, qui est pas mal. Alors, Benny, c'est un peu... Voilà quoi, mais bon. Je pense qu'on va prendre l'ours. La souris, ses compétences, c'était vraiment sympa. Mais alors, le 3 de stamina avec l'armure lourde, c'est pas possible. Et vu qu'on ne peut pas gérer les armures, en fait. Il n'y a pas moyen, pour l'instant, en tout cas, de les déplacer entre personnages. Bah, une fois qu'il l'a, c'est fini, quoi. On l'a dans l'os. Alors, non, ce que je voulais faire, c'était changer les positions de combat. Je voudrais que l'ours soit derrière, pour que notre petit lapin continue de tanker. Avec son bastion. Donc, bon, on a quand même récupéré un personnage de plus. Il est quand même, franchement, plutôt badass. Bon, son bouclier, je suis pas hyper fan. Ça coûte très cher, je trouve. Mais la masse à l'aide est toujours bien utile pour péter des armures. Et ces deux cartes, la blessure purulente est vraiment top. Et le sadisme reste quand même bien utile. Donc, je pense que ça va nous renforcer. On va donc pouvoir entrer dans la caserne. Et passer au niveau suivant. Donc, on va avoir normalement un combat. Et c'est le capitaine des gardes-tambours qui nous tend une embuscade. Oh, l'avant. C'est parti. Pas de pitié. Alors, je précise que je tourne cet épisode un petit peu en avance. Parce que je ne vais pas être très très dispo ces prochains jours. Donc, du coup, je suis obligé de tourner un peu d'avance, tout simplement. Alors, on commence avec le soin. Ça peut être cool pour mettre un petit peu de soin à droite à gauche. On a le pavois également. L'équipe de choc. Je pourrais peut-être le mettre sur les côtés, lui. Pour qu'il encaisse un peu plus. Comment ça va se passer ? Tu fais quoi, toi ? Fortress. Gagne 25 d'armure et 6 de charge de renforcement. Ok. Ici, il va attaquer là. Et ici, il va attaquer là. Au niveau dégâts, ça devrait le faire. Ils ont tous Fury. Et lui, il a Indomptable. Lorsque ce personnage fait des dégâts... Putain, le son est hyper fort encore. Stop. Stop. Plus de musique. Plus bas la musique. Voilà. S'il te plaît, la musique. Ça suffit. Merci. Ok. C'était un peu trop fort là. Alors, du coup. Donc, je disais. Il est Indomptable. Lorsqu'il subit des dégâts inférieurs ou égaux à 5. Ces dégâts sont nus. Ah oui. Alors, lui, il faut lui faire plus de 5 de dégâts d'un coup. Sinon, ça ne lui fait rien. Faut-on dire qu'il va falloir réserver des grosses attaques à lui. Et en plus, il va se booster en armure. Parfait. Du coup, on aurait la possibilité d'essayer de le défoncer le plus vite possible. Mais bon, les autres sont quand même des bons DPS. Je pense qu'on va essayer de prendre le trade classique du plus faible. plus faible pour le tuer le plus vite possible. En l'occurrence, qu'est-ce qu'on a ? On a le pavois. On a l'équipe de choc. On a toujours personne à la même espèce. On a l'arc long. Le sadisme ne va pas aider puisque personne n'a de statut pour l'instant. Donc, on va mettre une de vulnérabilité sur lui. Ça ne sera pas hyper utile puisque ça va disparaître. Mais bon, on n'a pas beaucoup mieux. Ça, ça ne coûte rien, donc on va l'utiliser. Et je pense que lui, ou peut-être plutôt lui qui est quand même devant, il va prendre ça. Et bien sûr, on va faire le soin sur Oakmont. Voilà, il remonte à 47. Et en plus, on booste un peu, c'est parfait. Ok. Il n'avait pas de saignement, donc ça ne servait pas à grand-chose. Mais ce n'est pas grave. Donc là, on va prendre. Alors le toxique, ce qui est cool, c'est que ça va répandre un peu le poison. Alors, on récupère un peu d'armure grâce au bastion. Ouais, il faudra que je le mette sur un flanc, lui, effectivement, clairement. Alors, on a le trauma qui va nous permettre de mettre des charges. On a le balayage. Il a du saignement, on met du crippled. Ça, c'est plutôt cool. 8 de dégâts. Appliquer 5 de saignement, tirer 2 cartes. Ça, c'est pour lui. On a un pas de pitié. Ok, donc là, je pense que clairement, on va foutre la tenaille. Probablement sur celui-là. Ensuite, on mettra la charge à Heidwick. On va mettre du saignement sur le gros tas, là. Ça va se passer derrière. Je vais terminer quand même. Ok, on va faire 12 là. 12 ici. Ouais, en plus, ils vont nous bouger. Ça, c'est chiant, mais bon, tant pis. Derrière, on cale un balayage. Ah, quoi, que si on met un balayage sur Heidwick, ils vont prendre un max de dégâts en bougeant. On va peut-être plutôt les attaquer Heidwick. Ouais, on va peut-être plutôt faire ça, du coup. Donc là, ce qu'on fait, du coup, on va mettre une tenaille sur lui. La charge ici. Lui, il va caler un saignement là. On a un second souffle qui rendra notre balayage gratos. On va le prendre. Hop là, on gagne une ruée. Ok, pas mal. Pas ouf, mais pas mal. Et on peut également utiliser nos derniers points pour ça. Alors, on peut mettre un trauma. On va le mettre sur lui. Derrière la prestigitation. Hop, voilà. Alors, effectivement, la description de la prestigitation est incorrecte. J'ai vérifié avec les devs. Effectivement, ils ont a priori, dans la bêta, il y a eu cette carte, il y a eu cet effet-là à un moment. Et ils ont pris la mauvaise description, en fait, quand ils ont sorti de la bêta. Donc ça devrait être corrigé assez vite. Ici, on va profiter, je pense, toujours de son saignement. On va mettre, du coup, du saignement sur lui. Donc on va faire peu de dégâts, mais c'est pas très grave. L'idée, c'est surtout de mettre du saignement pour le balayage. Derrière, on va booster son armure un coup. Voilà. Là, j'aurais peut-être dû jouer pas de pitié avant. C'est pas très grave. Du coup, toi, tu vas jouer pas de pitié. Voilà, pour toute façon, ils tapent sur lui. Et là, on va faire un balayage à l'arrière. Ça ne sera pas été forcément mon choix de prédiction, mais vu qu'ils vont tous se déplacer, enfin, surtout ces deux-là, du coup, autant que ça soit utile et qu'ils se fassent mal, tout simplement. C'est parti. On termine le tour. Donc le petit saignement qui fait le taf. Voilà, estropié. Là, il va se prendre du toxique. C'est cadeau. Donc là, malheureusement, notre bastion ne va plus popper, mais on va faire avec. Alors, on pioche plein de cartes. Du coup, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Estos défensifs, 18 de dégâts, il gagne 10 d'armure. Et eux, ok, d'accord. Ils enchaînent, après nous avoir tous déplacés devant, ils enchaînent avec un truc qui leur donne de l'armure qui attaque tout le rang. Parfait. Alors déjà, on a un repli. Clairement, on va replier lui, je pense. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Équipe de choc. On a une blessure purulente, on a une masse à ailettes, on a un bout empoisonné, on a un acier affûté, et on a un forageur. Est-ce qu'on a un truc ? Oui. On pourrait activer ça avec lui, et derrière, utiliser le forageur. Du coup, il aurait un charge. C'est pas fou. Mais ça permettrait de faire des dégâts à tout le monde, en plus de leur mettre le saignement. On pourrait également commencer à claquer un peu mettre une blessure purulente. Donc c'est toi qui a la blessure purulente sur quelqu'un pour commencer à bien l'empoisonner. Peut-être l'un des deux ours, l'un derrière. Ou alors on se concentre sur une de ces saloperies. On a deux bouts empoisonnés aussi, qui vont pouvoir mettre du poison. Donc toi, je pense que ce que tu vas faire, c'est caler un bouts empoisonné là, et un bouts empoisonné là. Ça au moins, on a ça. Ensuite, il va pouvoir mettre un truc comme ça. Qui c'est qui fait le plus mal ? C'est toi qui fais 10. C'est lui qui fait 10. Lui va utiliser la combonnation qu'on a donnée là, donc du coup, il va pas pouvoir utiliser ça. Donc toi, tu peux utiliser ta masse à ailettes. Alors, on peut faire mal à l'armure. On va continuer de taper l'armure de lui. Voilà, ça fait 16. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Ici, on va replier lui. Derrière. Ça va au moins faire un peu moins de troupes devant. Ensuite, on va caler la blessure purulente. Sur qui ? Peut-être sur lui. Alors, on va continuer de travailler lui encore. On va le mettre sur lui. Ensuite, on va lui mettre, voilà, un petit peu de saignement. Et derrière, on prend l'équipe de choc. Et on prend ça. Donc là, vous verrez que normalement, on devrait lui faire 0 dégâts. Par contre, on va quand même lui mettre un saignement. Bon, c'est que un saignement, mais c'est toujours ça de pris. Voilà. Bon, lui a pris un petit peu de stack de poison. C'était l'objectif. Ah, là c'est vrai. Les stacks de saignement comptent dans un domptable. Donc s'il y a en dessous de 5 stacks de saignement, ça ne fait rien. Très bien, c'est à retenir. Donc là, malheureusement, il a passé la charge. Mais bon, il a beaucoup de vie, Digway. Donc ça va. La furie qui se stack, malheureusement. Alors, on pioche une nouvelle blessure purulente. On pioche, tenez. Donc on va regarder un peu qui attaque. Ok, ils vont faire des attaques sur ceux qui sont devant. Donc ça fait quoi ? S'il a plus de 18 d'armure, implique 4 de saignement. Ok, donc lui, il va prendre du saignement. On a une cascade toxique, qui pourrait être très utile sur lui. Très clairement. On a un élan. On a une avant-garde, qui pourrait nous permettre de tuer un de ceux-là, en fait. Là, ils vont prendre 5 et 9. 5 et 2. Ou alors, lui, il a 10. Il va prendre 10 de dégâts. Si on fait genre un espadon à l'arrière, ça peut être cool. Ou alors, on fait un espadon à l'avant, pour être sûr que ces deux-là crèvent au prochain tour. Vu qu'ici, on va de toute façon encaisser les dégâts. Est-ce qu'on a une carte à sacrifier ? Pour mettre la charge sur l'espadon. On pourra sacrifier la soif de sang. C'est 3 dégâts gratos, mais si on la sacrifie, on gagne 3 dégâts sur une ligne entière, en fait. C'est ça qui est plutôt badass. Je pense qu'on va faire ça. Ah, mais il n'a pas assez pour faire la cascade toxique plus l'espadon. Merde. Merde, merde, merde. Ouais, bah la cascade toxique, clairement, il faut la mettre sur lui. Donc, voilà. Tant pis pour l'espadon, malheureusement. C'est un peu chiant, mais c'est comme ça. On va devoir faire une blessure purulente. Du coup. Sur Rocky. Lui, il a déjà une blessure purulente, donc on va bien le blesser. Après, on ne va pas faire de dégâts, donc ça m'emmerde un peu, parce que ici, on va être capable de faire... 10, 3, 13. Du coup, on ne fait qu'à une seule personne, donc il est mieux d'autant utiliser ça. Autant utiliser ça, puis utiliser ça à la fin pour gagner une charge pour une prochaine attaque. Toi, déjà, tu vas prendre ce truc-là. Ça, au moins, s'il reprend les dégâts, il regagnera direct de l'armure. Ce sera toujours ça de pris. Ici, on va mettre une blessure purulente, je pense, sur lui. Voilà. Toi, il te reste 1. Donc c'est toi, vu que tu es devant cette fois, qui va profiter de ça, histoire de mettre un peu plus de saignement. Voilà. Donc il va prendre 6 et 6, 12. Ce n'est pas encore assez. Voilà. Normalement, il devrait mourir. Ça en fera un de moins. Et on va donner l'élan à notre ami Heidwick. On confirme. Puis bon, on sacrifie l'espadon, puisque pour le coup, on ne peut pas la jouer. C'est dommage. Donc le poison, le saignement. Hop, lui devra mourir normalement. Parfait. Vu qu'il avait la marque, il met un peu de vulnérabilité à tout le monde. Je trouve ça de pris. Boum. Et boum. Malheureusement, on a pris du saignement là, mais c'est comme ça. On ne peut pas toujours l'éviter. Alors, qu'est-ce qu'on chope ? On a l'acier affûté, on a la frappe profonde, on a deux bagarres sauvages. Ok. Un élan, une avant-garde. Ah, ça donne envie de mettre, d'utiliser la charge avec la frappe bagarres sauvages. Problème. Je pourrais utiliser les deux avec lui. Donc sans élan, je fais six de dégâts, c'est toute la ligne, ils vont crever, eux, avec les stacks. Ensuite, on met un acier affûté sur lui pour qu'il ait suffisamment de saignement pour qu'il prenne. Et derrière, on peut commencer à en travailler un autre record avec les autres compétences. L'avant-garde et la frappe profonde. Ouais, ça me paraît pas mal, on va faire ça. Donc là, boum, huit. Du coup, là, on l'arrive à lui faire un peu de dégâts, même si ça reste relatif, mais avec la... la casquette, c'est quand même plutôt pas mal. On recale ça, boum. 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 Voilà. À 5 et 4, ça suffit pas. Et ici, 5 et 6 lui va mourir, par contre. Ok, c'est toujours ça de pris. Ici, du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va caler ça là-dessus. Donc, il prend 7 stacks de saignement. Ça va normalement passer, du coup, son indomptable et commencer à lui faire un peu mal. En plus, ça va stacker du poison. Ensuite, ah, c'est dommage, j'espérais que la blessure purulente durerait jusqu'au début de son nouveau tour, mais non, malheureusement, ça a disparu. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, lui, il va attaquer. Il va attaquer qui ? Tout le monde ? Non, il attaque pas tout le monde. Bon. De toute façon, ça, il faut le faire à l'arrière. Donc, on tape à l'arrière. Est-ce que ça vaut le coup ? Ah, oui, il va faire 12 de dégâts au rang ennemi, ce petit con. Donc, il faudrait carrément le tuer, en fait. Bah, tant pis, on va claquer un truc comme ça pour le tuer et on va donner cette fois la charge à lui au cas où on a l'occasion de caler une équipe de... une attaque de zone. Donc, lui, il va prendre un peu de poison du saignement. Il va se mettre des charges qui vont lui mettre un peu de cascade toxique. Il va gagner fury, s'allumer des trucs, renforcement, saignons de son armure. Voilà. La cascade toxique, c'est quasiment l'un des seuls moyens de faire tomber un indomptable que j'ai trouvé. Ils sont tellement, tellement costauds. Alors, on a un kit de bandage. Prendre. Ensuite, ah, ça, ça peut aussi être une occasion de lui faire un peu mal. 3 de dégâts par cumul de saignement. Donc ça, si on le faisait avec lui, ça pourrait lui faire assez mal. On a aussi la possibilité de replier le castor, je pense qu'on va pas se gêner. Là, tout ce qu'ils font, c'est se défendre, donc c'est pas ouf. Je pense qu'on va commencer par la rupture artérielle, là-dessus. ça continue de lui stacker du saignement, d'augmenter la cascade toxique. En plus, il y a la charge, c'est parfait. On va peut-être réussir à faire tomber son armure, je vais pas compter combien de charges il avait. J'espère que ça va pas être buggé, puis que ça va pas l'attaquer à fond. Non, c'est bien au début que ça joue, parce qu'à chaque fois, on lui rajoute du saignement. On a pas cassé son armure, mais clairement, ça va commencer à tomber au prochain tour. Et on lui a mis une bonne stack de saignement, donc c'est plutôt cool. J'aurais pas dû utiliser le repli avec lui, parce que je vais claquer sa volonté si jamais on a le soin qu'il ressort, c'est un peu dommage. On va le reculer pour que lui se remette à avoir sa compétence. Et là, attaquer trois fois et gagner cinq d'armure. Ouais, on va commencer à faire un peu mal à eux, là, parce que, mine de rien, ils picotent un chouille. Et vu que lui a... Ah, non, l'anticipation a disparu, donc non, on va te mettre ça. Moi, t'as de quoi encaisser un petit peu. Donc là, ils vont se remettre un peu d'armure, mais c'est pas hyper grave. Le plus important, c'est que le poison continue de se stacker. Là, on est sur un combat, je pense, qui va durer tout l'épisode. Les combats de boss, comme ça, enfin, de mini-boss, parce que c'est pas vraiment le boss final. Alors, on a une claque. Ça peut faire un peu mal, ça. On va utiliser la prestigitation, je pense, comme dub avec notre ami, ici, qui est un excellent prestigitateur. Donc, on pioche. Pas de pitié. Qui va faire, du coup, des dégâts à lui. C'est pas mal. Ouais. On va pouvoir, alors, utiliser la claque. On pourra utiliser la claque sur lui. C'est pas mal. On pourrait aussi, là, il va taper. Wouah, il va taper là, ça va piquer. 18 de dégâts, gagner 10 d'armure. Bon, déjà, là, pas de pitié, on tape sur lui, on met du saignement. Ensuite, il va caler une claque. C'est bien, si la vitalité de la cible est égale au supérieur, on lui fait des dégâts d'armes. Donc là, c'est ça. Donc là, on profite qu'il est encore un peu vulnérable, on lui met une claque, ça caisse son armure et ça va augmenter son saignement et compagnie. Derrière, on cale un feu rageur. Ça va pas faire de dégâts, mais ça va quand même mettre le saignement et compagnie. Toi, il faut que tu prennes la garde pour encaisser tant bien que mal, on va dire. Et ici, on a un exto, 4 fois 3 de dégâts et 5. Eh bien, c'est parti. Faisons un peu mal à ce monsieur, parce qu'ils ont quand même 12 de charge, donc ils vont commencer à faire des dégâts un petit peu notables, on va dire. Lui, il va quasiment mourir uniquement du saignement, c'est la bonne nouvelle. Hop, il se met de la furie, ça monte la cascade toxique, ok, donc il va crever la prochaine fois qu'il joue, il crève. C'est parfait, on va donc se concentrer sur ceux-là. On a le bélier, alors non, c'est pas intéressant parce que si on le repousse derrière, on n'aura plus qu'un seul tour, ils vont jouer à chaque tour. On a une tenaille, on a de nouveau la claque, pourquoi pas, on a l'avant-garde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est... malheureusement, la claque ne va pas servir parce qu'ils ont tous moins de vitalité que Aukmont. Le repli, ça ne va pas être utile, on a une attaque d'avant-garde, on a un ACFT, on va commencer à faire mal à ceux qui sont derrière, là. Est-ce qu'on a moyen de tuer celui-là ? On a complètement moyen de tuer celui-là. Si on lui met une avant-garde, ça fera 10 plus 2 fois 12. On va lui mettre un trauma. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que là, on prend la tenaille, on attaque lui. On va mettre la charge sur celui-là. Grâce à ça, on fait une attaque là. Voilà, c'était pas avec lui que j'ai attaqué, c'était avec lui, échec. C'est pas grave, on met un trauma. On profite de ça. Voilà. 3 et 3. Oh, sérieux, ça suffira pas. Putain. Je vais pas utiliser ça. Il attaque qu'il a. Putain, en plus, il attaque, ouais, non, ils attaquent tous les deux lui, quoi. Ici, du coup, on peut plus faire l'acier affûté parce que j'ai merdé. Parfait, nickel. Donc, du coup, c'est toi qui va taper là-dessus. Et puis, il faut qu'on diminue les dégâts. Donc, là, malheureusement, il va falloir qu'on le tue à la main. Alors, du coup, on peut quand même éviter le coup en calant un repli. Quitte à le mettre là. Voilà. D'ailleurs, j'aurais peut-être même pu inverser avec lui. Peut-être éventuellement, ça aurait marché. Et ici, vitalité de la cible égale au supérieur, on fait des dégâts. sinon, on met de l'armure. Je pourrais mettre de l'armure à lui, mais ça ne sert à rien. On va la craquer pour l'instant. Voilà, il prend les dégâts. Esquivez l'attaque. Il se déplace devant. Alors, on pioche deux cartes supplémentaires plus nos cartes. Parfait. Alors, lui, normalement, va crever. Ce qui veut dire qu'on pourrait utiliser ce truc-là pour finir celui-là. Pas de stress. Hop là. Et derrière, on met un peu plus de poison. On met une blessure purulente. Alors là, on va pouvoir tester. Ça, ça ne va pas le faire de dégâts. Est-ce que ça va quand même activer la blessure purulente ? Ouais, j'ai l'impression que oui. Parce que il gagne l'huile humaine saignement, du coup, la cascade toxique monte de 1 le poison. Et derrière, il gagne 1 poison grâce à la blessure purulente et du coup, remonte de 1 le poison. C'est peut-être un bug. Je posons la question, tiens. Je ne sais pas comment ça s'appelle la blessure purulente en anglais, mais c'est peut-être éventuellement un bug. Bon, ce n'est pas la peine de jouer, il va crever de toute façon. Voilà. Et on a du coup, réussi à faire tomber cicatrice au bout de 18 heures. C'est propre. On prend les sous, on gagne une carte. Qu'est-ce qu'on a de beau ? Un nouveau furageur, très efficace, on a vu avec le saignement. Gagnez 5 de charge à chaque fois que vous vous déplacez. Infligez 5 de dégâts à chaque fois que vous déplacez un ennemi. Mouais, non, c'est puissant, mais dans notre contexte, ce n'est pas trop notre trip. Et ça, ça fait des dégâts quand nous on saigne. Donc on va prendre le furageur. On a Hawkman qui monte au niveau 5 et derrière, on a de l'équipement. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Deux capes du malandrin. Au début de chaque tour, gagner anticipation si vous ne l'avez pas déjà. Alors par contre, du coup, vous voyez que ça ne donne pas d'armure. Donc on commencerait avec 0 d'armure. Par contre, on gagne anticipation à chaque tour. J'ai bien envie de la donner à 10 gribes parce qu'il a beaucoup de vie et du coup, prendre un petit peu de dégâts contre 20 d'armure, ce n'est pas forcément très très terrible. On passe de 14 à 20 par tour. Et lui, étant donné qu'il a le bastion, si son armure cède, c'est pas mal. Et là, par contre, on gagne carrément deux points d'essoufflés par tour. Donc c'est quand même plutôt badass. Et il y a presque possibilité que lui, on lui donne une armure lourde. Du coup, il a quoi là ? Armure moyenne supérieure, il a 24 et 1. Et si on lui donne l'armure lourde, c'est 30. Non, pour 6, on ne peut pas perdre un point de stamina par tour pour 6 d'armure de base. C'est pas possible. Non, 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 on va rester comme ça. Là, on a du supérieur, donc c'est nickel. On va prendre ça, les capes du malandrin. C'est parti. Donc il y a tout un tas de petites armures ou d'objets plus ou moins magiques comme ça qu'on peut trouver. Donc c'est plutôt sympathique. On va prendre le niveau Dockmunt. Donc il a gagné un passif. Qu'est-ce qu'il a de beau ? Lorsque ce personnage joue une carte, un ennemi au hasard subit un de poison. C'est horrible. Ou alors, infectieux autour 9, les adversaires vont leur cumul de poison multiplié par 2. Alors, c'est bien envie de prendre ça. Parce que ça, ça veut dire qu'il mettra saignement mais en plus du poison. Ça, c'est aussi très puissant mais ça veut dire qu'il faut qu'on ait réussi à mettre du poison avant le tour 9. Donc normalement, il vaudrait plutôt qu'on prenne ça et ensuite, éventuellement ça avec quelqu'un d'autre. le bastion, c'est leur scope pour nous. Donc on va prendre Pestiféré. Parce que c'est vraiment vraiment très très bien. Et pour le coup, on va continuer de monter son endurance parce qu'il va falloir qu'il joue un max de cartes. Clairement, un max de cartes. Alors, pour finir, on peut choisir de prendre les sous, augmenter le niveau d'un personnage ou alors, soigner le groupe à 100%. J'ai bien envie de se soigner à 100%. Bon, on n'est pas trop trop dans le mal mais on arrive quand même au dernier round donc les gens derrière vont être éventuellement un peu badass. On a ces deux là qui sont un peu en retard en niveau sinon. Et la richesse, je ne sais pas si on aura l'occasion de recruter de nouveau mais il y a moyen qu'on se fasse des sous de toute façon d'ici là. Je pense qu'on va se soigner dans le loot. On va se soigner. Et du coup, on va arrêter l'épisode là puisqu'il a suffisamment duré. J'espère du coup que ça vous aura plu. Ça ne se passe pas trop mal honnêtement. On avance plutôt bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire me dire ce que vous en avez pensé si vous avez des idées de stratégies différentes si vous aurez pris d'autres personnes peut-être à la taverne. Et on se retrouve très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.